Salut les potos, c'est Jims ! Je suis très heureux de vous retrouver pour cette 27ème chronique sur ma chaîne Les Reviews du Sanctuaire, ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu Donc on va essayer de reprendre un petit peu la marche en avant des vidéos sur ma chaîne Et donc j'en profite de la réception du 3ème guerrier divin d'Asgard Qui est sorti et que j'ai réceptionné courant novembre, courant décembre Qu'est-ce que je vous dis ? J'aurais pu vous faire la vidéo un petit peu plus tôt Il s'est trouvé avec les fêtes, ça n'a pas été possible pour ma part Donc elle était toujours au chaud dans sa boîte Et donc on va s'y intéresser aujourd'hui Et bien écoutez, Figurine en tout cas qui est sortie elle le 21 novembre Si je ne vous dis pas de bêtises au Japon Et qui devrait sortir dans nos contrées européennes Chez Cosmic Group au mois de janvier, courant janvier normalement Et qui devrait être autour dans les magasins pour la plupart de 109 euros Je pense pour les meilleurs prix que vous puissiez trouver En tout cas, c'est une figurine qui n'est pas en Bandai Collector Shop Donc je pense qu'on devrait pouvoir se la procurer assez aisément dans les magasins Et puis écoutez, on va poursuivre directement la review Le petit sommaire qui s'affiche à l'écran Et on va directement s'intéresser à la boîte On va s'intéresser maintenant à l'emballage de notre figurine de Cid de Mizar Première chose dont j'ai envie de parler Ce sont les dimensions Je ne le fais pas souvent Je pense que c'est... Enfin par contre les boîtes sont immensément grandes Comme c'était le cas pour Bayad Je vous mets une petite photo sur le côté Pour vous illustrer avec les deux autres boîtes Des deux God Warriors déjà précédemment sortis Pour que vous puissiez constater qu'en fait c'est la boîte De face, il n'y a aucune différence En termes de largeur Et de profondeur de la boîte C'est la boîte la plus petite Qui est sortie à ce jour en tout cas Au niveau des trois personnages Je trouve ça un peu marrant Parce que je n'ai pas l'impression Au niveau des pièces Qui est moins de pièces que sur les deux autres Qui est des choses extraordinaires en moins Alors souvent ça se joue au niveau du totem Toujours est-il que cette boîte est un petit peu moins profonde Que les deux autres Voilà en tout cas ce qu'on peut dire au départ Pour le reste Ça reste une boîte des God Warriors Donc comme je l'ai déjà dit par le passé C'est pas celle que je préfère personnellement Mais bon ça à la limite on s'en fout un peu En tout cas ça reste une très belle boîte EX bien illustrée Exactement dans les tons Donc dans une boîte avec un ressorti noir Notre personnage qui apparaît Alors c'est assez amusant Puisqu'en fait la photo du personnage Est assez grande, assez zoomée On ne voit pas en fait les pieds Et on a la tête qui vient par dessus Donc le nom du personnage Qui cache en partie le nom du personnage Donc ça je trouve ça assez amusant Mais en fait c'était déjà le cas aussi bien pour Siegfried que pour Hagen Donc c'est pas une nouveauté non plus Mais c'est vrai qu'il n'y a que maintenant que je fais attention à ce petit détail Pour le reste je ne vais pas tout vous énumérer Vous connaissez comment ça se passe Je vous indique à l'écran les différents logos A savoir qu'ici je précise juste qu'on est sur un logo Un petit autocollant sticker de la Toei en or Donc c'est une version japonaise Je sais que vous êtes de temps en temps nombreux encore Vous posez la question La version européenne On aura un sticker argenté Donc avec un petit chat qui sera violet dessus Donc ça si vous l'achetez en tout cas en Europe Au mois de janvier 2021 Vous aurez donc ce sticker Et pas ce sticker doré Pour la version japonais Voilà en tout cas sur les côtés maintenant On va regarder rapidement comme d'habitude On retrouve donc notre totem Donc avec le nom du personnage Et donc 5 le Smith EX marqué au-dessus De l'autre côté donc on a une pose Plutôt neutre, plutôt sympa Plutôt pas trop mal travaillée Par rapport à ce que nous propose par moment Bandai Donc on aperçoit notre Cid Vu de côté avec sa cape Casque à la main Et donc avec les cheveux Donc à découvert Donc ce qui permet un petit peu De profiter du visage Du personnage Toujours avec les mêmes mentions Qui sont indiquées Et à l'arrière Donc on retrouve Donc une pose d'attaque Donc avec les effets d'attaque De notre personnage Une deuxième également Donc toujours en préparation De pose d'attaque Le totem Et on en profite Donc pour voir les photos Donc des 4 visages Donc qui sont fournis Avec notre personnage Donc ça on va y revenir Après en détail Dans la présentation Donc c'est une boîte Qui est pour ma part En tout cas Très classique Sur le dessus Simplement Donc on retrouve encore une fois Le nom Donc en fait L'étoile Cette fois-ci Donc de Zeta Et donc Mizar Cid Et on retrouve La statue d'Odin Comme sur les deux précédentes Sorties Donc comme ça va être le cas Je pense pour toutes les sorties De figurines Et en dessous Donc le code barre Avec toutes les adresses Japonaises Du support internet De Bandai Etc Donc avec encore Des indications photos Au dessus Donc rapidement Donc on passe un petit peu Là dessus J'ai pas grand chose d'autre A rajouter Si ce n'est que On se doute que Par la suite Bandai Va nous sortir Donc Bud Son frère Et on peut déjà D'ores et déjà Deviner A quoi va ressembler La boîte De cette future figurine Puisque à mon avis Ça va être exactement La même Avec en fait Donc simplement Le personnage Donc avec son Son armure Donc argentée Enfin quasiment Sans peinture Finalement Donc ce qui va être Une production Très très facile A sortir Donc de la part De De la part de Bandai Ça ne m'étonnerait Pas qu'il le fasse Assez rapidement Je pense Allez Bah écoutez Maintenant qu'on a vu La boîte Et bah on va directement S'intéresser Au blister Et au contenu Allez C'est parti Et bien écoutez On en profite Pour s'intéresser Au premier blister Donc qui contient Les pièces d'armure Et le corps De la figurine Donc le corps Qu'on voit Donc ici Et qu'est-ce qu'on peut dire Sur ce corps Pour démarrer Et bah écoutez On va parler Déjà de la tenue Il y a eu pas mal De choses Qui ont été dites Par rapport Au bleu Qui a été utilisé Pour la combinaison Pour la tenue Du personnage Qui aurait pu être Un petit peu plus Un petit peu plus bleu Pétant C'est vrai que Dans l'anime On a un ressorti bleu Qui est assez Pétant Qui est un peu plus vif Donc là C'est un petit peu plus Un peu plus foncé Un peu plus mat Donc c'est un petit peu C'est un petit peu Dommage Qu'ils aient pas Qu'ils aient pas respecté ça Donc c'est un premier point En tout cas Après ça reste Pas grave Il y a toujours possibilité Je pense De mettre un J'ai pu voir Donc une personne Donc mettre un lycra En dessous Et je trouvais que ça ressortait Super bien En tout cas Au niveau du bleu Qui était rendu C'est pas une mauvaise idée Et maintenant Donc on va s'intéresser Aussi à la rigidité Du personnage Et là Sincèrement Autant On a eu des productions Bandai Dernièrement Qui étaient absolument Dégueulasses En termes de rigidité Du personnage Là autant On a vraiment Quelque chose de Et bah Mais c'est top Franchement Il y a absolument Rien à dire Là vous voyez Je bouge la jambe Pas de soucis De pas de soucis De danseuse Les jambes sont rigides Exactement Ce qu'il faut Ça va être un pur régal Je pense Pour les Pour les posings C'est vraiment bizarre Chez Bandai Je sais pas ce que vous en pensez Mais alors Il y a des moments On a des Des figurines C'est absolument Catastrophique On avait eu Bayan Qui fait quand même Parti de la gamme Des marinas Donc Qui est assez récent Où le corps A été A été vraiment Hyper souple Et là Pour le coup C'est vraiment Impeccable C'est rigide Comme il faut Écoutez Ça fait plaisir En tout cas Ça fait plaisir Et bien Super bon point Pour démarrer En tout cas Par rapport A ce corps La tête On va pas trop La regarder Maintenant J'ai envie d'y revenir Avec vous Un petit peu plus tard Quand on va détailler Les visages Au niveau du troisième blister Et on va directement S'intéresser Donc aux pièces Maintenant De l'armure De ce premier blister Allez c'est parti Donc pour les pièces D'armure Donc les trois Premières pièces En fait Qui vont former Les jambières Donc là On a la cuissarde On a vraiment Un superbe rendu De couleurs Moi j'adore Et j'aime bien Parce que En fait Sur la classique Ils avaient fait Une espèce D'effet granulé Dessus Que j'aimais pas du tout Donc ils ont pas Reproduit ça Sur cette version là Et là On a un beau vert émeraude Comme on peut voir Sur la genouillère Donc c'est toujours En métal Sans vous en douter Et donc Pour finir La pièce De la jambière Donc là Je vois C'est en gros plan On voit qu'il y a Un tout petit point Mais bon C'est à peine visible En fait En réalité Dessus Mais sinon C'est super Je vois J'en ai un autre Ici en fait Bon Voilà Quelques petits Quelques petits soucis Quand même De peinture Sur cette jambière Mais bon Rien d'alarmant Sachant comme je vous dis La salle à caméra Avec l'éclairage Ça se voit super bien Sincèrement J'ai même pas fait gaffe Jusqu'à présent Mais en tout cas Les pièces sont super bien Détaillées Pour les jambières On continue Donc notre tour Des pièces Donc avec Avec les brassards C'est du métal Toujours un vert Qui est très Qui est très beau Ce vert émeraude Qui est très pétant Qui ressort super bien Les pièces des avant-bras Donc ils sont ici Avec une correction Puisqu'en fait La version classique Ils nous avaient fait Des liserées dessus Qui n'était pas du tout fidèle En fait au personnage Donc ça c'est quelque chose Qui a été réglé Sur cette version EX C'est plutôt sympa On peut voir Qu'il y a deux teintes De vert Qui ont été utilisées Avec un vert clair ici Je trouve ça plutôt Plutôt sympa Sincèrement J'ai hâte de la voir monter Je pense qu'à mon avis Elle va claquer Sa maman Et pour finir Donc les épaules Alors les épaules Deux choses à dire Pour ma part En tout cas Déjà Eh bien Adios Le super système D'attache Donc avec l'articulation Qui permet de nous faire Des belles poses Donc on est toujours A l'ancienne J'ai l'impression Maintenant Il va falloir s'habituer Machine arrière de Bandai Par rapport à ça Ils n'ont pas prévu De nous faire autre chose Et au niveau des dimensions On va voir à la fin Mais en tout cas Sur les photos Elles me paraissaient Quand même relativement courtes Par rapport à Par rapport à l'animé Donc super beau design Mais je les trouve Je les trouve en fait En longueur Un peu courtes Un petit peu comme Comme Bayan finalement On avait cette sensation Que les épaules Étaient très courtes Mais j'attends de voir Sur le personnage Parce que je trouvais Finalement Bayan Le rendu est tellement Superbe Au niveau de ce personnage Que je me dis Que ça sera quand même Relativement une bonne surprise Sur ce side Écoutez On a déjà regardé Le premier blister Et on va Sans plus attendre Regarder le second Alors le second blister Je ne vais pas Donc vous pouvez voir Déjà s'afficher Donc à l'écran Bien évidemment Le blister complet On peut voir Qu'il y a à l'intérieur Les éléments Donc du totem Que je ne vais pas Vous présenter Vu de près Parce que de toute façon Il va y avoir Le montage dynamique Du totem Donc avec la notice Comme vous en avez l'habitude Pour ceux qui suivent Ma chaîne Et donc on va On va voir tout ça En détail De près Donc je ne vais pas M'amuser à vous le montrer Deux fois On va directement S'intéresser au casque Quand même Une des parties Les plus importantes De notre personnage Alors le casque Il est assez marrant En fait au niveau Du démontage Puisqu'on a la partie Donc je suppose Que ça va s'emboîter Sur l'arrière Du personnage Et alors soit En fait On va pouvoir jouer Au dentiste Et lui arracher Donc les dents Voilà vous voyez Ça s'enlève directement C'est emboîté comme ça Pour enlever En fait Les dents Si on veut faire En fait directement Avec la mentonnière Il faut enlever Les deux parties Je vais essayer De ne pas tout péter Ça serait dommage Et on a directement En fait une partie Qui s'emboîte Intégrale Donc vous voyez Qui va se mettre Hop Ici Voilà Donc on va remettre Pour avoir Donc le casque Avec la mentonnière De notre personnage De Cid Où hop Ça s'emboîte Comme ceci Et voilà Donc en fait C'est deux systèmes Complètement différents Je trouve ça assez Je trouve ça assez amusant Pour le reste On va voir Sur les photos Je trouvais que le rendu Sans la mentonnière N'était pas N'était pas extraordinaire C'était même Avec la mentonnière Peut-être mal ajusté Donc ça On en reparlera Un petit peu plus tard En fait Dans le Milan Et puis on va continuer En tout cas Avec Une pièce Qui n'a absolument Rien à voir Puisque nous allons regarder Donc La ceinture Alors la ceinture Qui est toute en métal Le casque lui Était en plastique Je ne l'ai pas précisé La ceinture La petite nouveauté Enfin qui n'est pas une nouveauté En fait C'est plutôt un retour en arrière C'est qu'on retrouve Système d'attache A l'ancienne Comme un peu sur Les chevaliers d'or Avec Saga Si vous vous en rappelez Avec la ceinture En fait On a deux boutons Fini en fait La petite pièce Qui vient maintenir Clac Par au dessus Et qui a tendance Même des fois A vous arracher La peinture du plastron Au passage Donc ça pour moi C'est pas plus mal D'un certain sens Et on a directement Une pièce en fait Qui vient jointer Les deux Donc qui se met Comme sur la plupart Des chevaliers d'or Par l'avant Donc ça je trouve C'est plutôt C'est plutôt sympa Pour le reste En tout cas Ceinture qui se tient très bien Qui est très belle Ce qu'on a l'habitude D'avoir chez Bandai Donc RAS A signaler Alors suite et fin De ce second blister Puisque comme je vous ai dit On ne regardera pas Le totem Qui est dedans Avec le corset Alors le corset Eh bien écoutez Moi qui me paraît Super épais C'est ce qui Première chose Qui me frappe C'est l'épaisseur En fait Au niveau Au niveau De la pièce C'est vrai Que c'est un corset Qui est très travaillé Avec des dessins Des strilles Dessus En tout cas Le verre est très joli Il n'y a pas de défaut De peinture Dessus Ça s'enlève bien Toujours ces petits trous Apparents Quand il y a l'attache Alors ça c'est dommage C'est quelque chose Qui avait été Qu'on n'a pas Sur certaines versions Comme Metal Club Il me semble Sur des golds Qui avaient supprimé ça C'était un peu disgracieux Alors ça reste du détail Pour aller Mais voilà En tout cas Très joli corset Et on va s'intéresser Bien évidemment Au plastron Donc le plastron Avec le saphir d'Odin Qui est intégré Donc très jolie pièce Également Avec le col Hop Et chose en fait Que je n'ai pas remarqué En tout cas Sur les deux autres C'est qu'on voit Que la pièce du saphir A été intégrée Et sertille Après Donc c'est à dire Qu'ils ont fait D'abord la peinture A vide Sans rien dedans Et le saphir d'Odin Clac Ils ont inséré La pièce à l'intérieur Qui vient se mettre en place Très jolie pièce Également Donc la pièce dorsale Du dos Qui va venir S'incruster Après Et puis écoutez On a déjà fait le tour De ce second blister Et on va directement S'intéresser Donc au troisième Avec enfin les mains Et les visages Donc on passe maintenant Au troisième Et dernier blister Et on va parler En fait Des visages On va commencer par là Et de la chevelure Puisqu'on en avait pas Vraiment parlé tout à l'heure Donc on peut voir En tout cas Que la chevelure Est peut-être Un petit peu discutable Alors je vais vous mettre Des photos d'illustration Donc du Du personnage Déjà Déjà je regrette Un petit peu Cette grande mèche À l'arrière Qui est beaucoup plus fine Dans l'animé Donc qui est pas forcément Hyper fidèle Et qui donne Qui donne plus Finalement L'impression Que Que la coupe mulée Est à la mode Encore En terre d'asgard Qu'autre chose Donc c'est C'est un petit peu Dommage C'est un petit peu Dommage de ce côté là Sinon on peut Pas reprocher grand chose Je veux dire Tout est propre Il n'y a pas de trace De grappes Pour ceux qui sont Habitués aux marques Alternatives C'est vrai qu'on voit Des chevelures Un peu dégueulasses Chez J-Modèle Là c'est pas le cas Donc on a plutôt Une chevelure Sinon qui est travaillée Mais qui aurait pu être Un petit peu plus Un petit peu plus haute Un peu plus fournie C'est un détail De toute façon Beaucoup d'entre vous Vont exposer Cette figurine casquée Donc finalement C'est quelque chose Qu'on ne verra pas Forcément en vitrine Mais c'est un petit loupé Pour ma part De même Que les visages Alors les visages Ils sont au nombre De 4 En soi La teinte de peau Du reste Je trouve ça super beau Moi le petit truc Qui me chagrine Sur ses visages Et bien c'est que je trouve Que ce personnage Il fait un petit peu doux Finalement Il a un peu le regard Qu'on retrouve Qu'on retrouve à la fin A la fin en fait Quand il est La fin d'après son combat En fait Quand il est Quand il porte le corps De son Quand il est avec son Quand il est vaincu Par Aiki Donc il a un regard Beaucoup plus Beaucoup plus doux Et Et voilà Donc là du coup Je suis un peu Je suis un peu sceptique Par rapport à ça Je trouve qu'il a Je retrouve pas En fait Donc ce visage Neutre On a aussi un petit visage Souriant Qui est peut-être Un petit peu mieux Qui est certainement Celui que j'utiliserai Je pense Dans mon exposition Finale Mais Mais même encore Au niveau de l'expression Je le trouve Je le trouve Un peu Un peu trop gentil Je retrouve pas Le côté Le côté dur Le côté narquois Le côté agressif En fait Du personnage Tel qu'il apparaît Dans l'animé Donc ça c'est un peu dommage Et pour continuer Donc sur les deux autres visages On a également Donc Comme d'habitude Un troisième visage Qui est un visage hurlant Alors là pareil Toujours ce problème Avec ce regard Qui est très Très angénique Je trouve à la limite Qui ne correspond pas Tellement Au personnage Tel que je le vois Dans l'animé Pour ma part Et un visage Aux yeux Aux yeux fermés Un peu souriant Un visage Donc D'un personnage Qui apparaît Très apaisé J'aime bien Au niveau des cils Je ne sais pas Si vous voyez Il y a pratiquement Un dédoublement Au niveau de la peinture C'est assez marrant C'est assez fin En tout cas C'est très bien fait Après les visages Sont beaux En soi Voilà Ce que je peux Vous dire Sur cette tête En tout cas Je ne suis quand même Pas 100% Convaincu En tout cas S'il y a une chose Sur laquelle On ne peut pas Se plaindre De la part De Bandai C'est au niveau Du nombre De paires de mains Puisque nous avons 5 paires de mains Qui sont fournies Avec la figurine Ça je trouve ça génial Et d'autant plus Que c'était quelque chose Qui était à regarder de près Puisque l'originalité De ce personnage C'est ses mains Avec ses griffes Qui dépassent Ses longs griffes Et ça a été parfaitement Reproduit De la part de Bandai Donc une paire de mains Point fermé On a des mains En fait Deux mains En fait Semi ouvertes Mais qui sont Plus recroquevillées Vous voyez celle du dessus On a plus sensation D'avoir des mains Des mains qui serrent un peu Que les mains en dessous Qui sont vraiment Semi ouvertes Et après On a en fait Deux paires de mains Donc qui est assez marrant Puisqu'on a carrément Celle du bas Avec vraiment Le pouce Qui part Le pouce Qui est ouvert Les mains Les doigts Le reste des doigts Qui est joint Et l'autre Un paire de mains Qui est vraiment Avec les griffes Complètement effilées Tout en longueur C'est super sympa Je trouve Ça donne vraiment Un large choix Au niveau des posings Et sincèrement On ne va pas s'en plaindre Et donc Avant de refermer Ce chapitre Du contenu De notre boîte J'ai oublié J'ai oublié De vous dire Que nous avions Bien Deux paires Deux cachemins Qui sont fournies Avec cette figurine Donc ça On les a En tout cas C'est plutôt un bon point Puisque C'est vrai qu'on a pu voir Que tantôt Bandai ne fournit Qu'une seule paire Tantôt Deux fois De temps en temps On en a deux Et la vue Le nombre de paires de mains De possibilités Qu'on a avec C'est quelque chose De plutôt appréciable En tout cas On termine Cette partie Du troisième blister Avec la cape Une belle cape rouge On a un magnifique rouge Au niveau de la peinture Avec un superbe rendu Donc pour le reste C'est du traditionnel Avec le blanc A l'arrière Qui est très fidèle Dans la plus pure tradition Des figurines Ix De chez Bandai Donc là Pas grand chose à redire On a bien L'intérieur Qui est rouge Également Je sais que c'est De temps en temps Ils nous font la connerie Nous mettent du bleu A l'intérieur Avec du jaune Par exemple Comme on avait eu Sur certains chevaliers d'or Donc là Ce n'est pas le cas Donc ça évite D'avoir une différence De couleurs Surtout si on veut Le mettre un petit peu De profil Qu'on a cette partie Un peu disgracieuse Qui apparaît C'est toujours appréciable Et bien écoutez En tout cas On en a fini Donc avec la présentation Du contenu On va maintenant Attaquer Donc le montage Dynamique Du totem De la figurine Le montage dynamique Du personnage Comme vous en avez L'habitude Et je vous retrouve Donc directement Par la suite Pour faire le bilan A tout de suite Sous-titrage ST' 501 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 Donc ça n'est pas vraiment gênant au niveau des mouvements. Et la rigidité fait qu'en tout cas, c'est un réel plaisir de la manipuler, de faire du posing avec. On s'amuse beaucoup et franchement, c'est un régal. Et donc le point qui fait pas mal débat, enfin en tout cas, qui a eu fait débat quand son prototype est sorti, à savoir le rendu. Et bien écoutez, mon avis sur le rendu, moi c'est une figurine que je trouve absolument magnifique. C'est pas mon God Warrior préféré, loin de là, si ce n'est peut-être même celui à la base que j'aime le moins, je pense, de tous. Et sincèrement, je le trouve absolument sublime. On retrouve cette peinture, j'adore, sincèrement. J'ai essayé vraiment de tourner en lumière naturelle, pardon, pour vraiment que vous puissiez vous rendre compte du ressorti, de la lumière qui est renvoyée par cette figurine. Moi je trouve qu'elle détonne avec ses deux comparses à côté. Sincèrement, elle saute aux yeux. C'est vraiment, encore une fois, une excellente surprise de par la qualité visuelle, en tout cas, de tous les éléments que j'ai pu vous citer auparavant. Je trouve qu'elle est absolument magnifique. On ne retrouve pas finalement vraiment le problème des cuissardes, qui ne remontent pas assez haut. Moi, personnellement, ça ne me choque pas. Et en plus, je pense qu'ils n'étaient franchement pas assez remontés sur le montage des prototypes, et en tout cas en salon, par rapport à ce qu'on avait pu voir. Pour moi, les épaules, j'aime beaucoup. Ça colle bien. Moi, elles ne sont pas, finalement, elles sont plus petites que sur la classique. Mais je trouve que ce n'est pas plus mal, niveau rendu, je trouve, je ne sais pas. Ça lui donne un style. Alors, le casque, effectivement, j'ai entendu, oui, le casque est un peu haut. Peut-être, mais sincèrement, non. Franchement, voilà. À part, alors, sincèrement, les deux petites choses que je peux critiquer, moi, pour ma part, en tout cas, c'est que j'aurais aimé un visage un petit peu moins... Je ne retrouve pas difficilement l'expression de ce visage un petit peu agressif, un petit peu belliqueux, un peu hargneux qu'on avait dans l'animé. Donc, c'est vraiment le point de critique par rapport à ça. Les visages sont très beaux au point de vue de la couleur. Mais pour moi, il manquerait un visage avec cette expression. C'est vraiment le seul point que je peux critiquer. Et certainement, donc, la mèche de chevelure arrière, mais bon, ça reste malgré tout du détail, qui aurait mérité d'être un petit peu plus fine. C'est vrai que ça fait un peu large, cette chevelure derrière. Mais bon, ce n'est pas non plus le truc qu'on regarde à première vue en vitrine. Donc, sincèrement, ce serait quand même difficile de lui balancer, de tirer dessus à boulet rouge. Par rapport à tout ça, ça reste quand même une magnifique figurine et une très belle réussite pour moi. Et donc, pour finir, on va parler du rapport qualité-prix. Et bien, écoutez, le prix de cette figurine, en tout cas, au tarif européen, moyen, pour ceux qui ont précommandé, vont la toucher autour de 109 euros. Donc, c'est sur ce prix-là que je me base. Et puis, écoutez, on est sur du bandail, on est sur une très belle figurine. Pour moi, ça reste bon. Ce n'est pas excellent, mais ça reste le prix maintenant. Alors, certes, toujours trop cher pour une petite figurine articulée de collection comme ça. Mais c'est pour ça que, voilà, c'est le seul point où je ne colle pas un verre, c'est là-dessus. Mais globalement, moi, personnellement, c'est un prix que j'ai mis de bon cœur. En tout cas, je l'ai payé plus cher parce que, forcément, j'ai importé cette figurine. Donc, elle m'a coûté plus cher. Mais 109 euros, pour moi, il n'y a pas de regret à mettre 109 euros sur cette figurine. Donc, pour moi, ça reste bon malgré tout. En tout cas, écoutez, moi, je suis arrivé au terme de cette vidéo. Et bien, écoutez, encore merci à tous ceux qui... Vous êtes peu nombreux, mais merci quand même. Un grand merci à vous tous qui suivez ma chaîne. C'est toujours un plaisir de lire vos commentaires. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un petit like. C'est toujours sympa. Et puis, écoutez, je continue. Je continue. Donc, certainement, ce sera le Silla Star Model 15e anniversaire que je n'ai pas monté. et que j'ai vraiment hâte de faire en vidéo pour pouvoir l'exposer avec ses petits camarades. Et il faut que je me dépêche parce que j'ai également le Dragon des Mers 15e qui est arrivé en France de chez J-Models que je vous présenterai également prochainement. Allez, écoutez, on se dit à très vite. A plus et à bientôt. Salut les amis. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501